Je vais commencer par faire un petit point d'actualité. Effectivement, en date du 5 juin, le gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'apprentissage qui disposera d'un budget supérieur à un milliard d'euros. Le MEDEF national rejoint complètement le gouvernement sur cette préoccupation, en particulier sur l'emploi et l'emploi des jeunes, qui a pour but de stimuler l'offre et la demande. Parmi les mesures annoncées qui vont dans le bon sens selon le MEDEF national, ils reprennent globalement les propositions que le MEDEF avait faites, une prime simple, lisible et immédiate, qui va être décrite par Christine dans la partie juridique, avec un petit regret toutefois pour le MEDEF national, qui est que les entreprises de plus de 250 salariés ne puissent toucher la prime que si elles atteignent les objectifs de recrutement de 5 %. L'annonce d'une concertation sur le dispositif d'activité partielle de longue durée est une bonne chose. Il s'agit d'un dispositif complémentaire qui conviendra seulement à certains secteurs de l'économie. Il est indispensable selon l'élève de maintenir en l'état le chômage partiel jusqu'à la rentrée. D'autres concertations ont été annoncées par le gouvernement sur l'emploi des jeunes et sur les stages, sur les outils de formation et des pistes de mesures à prendre dans le plan de relance seront bientôt présentées. Voilà, donc on va dédier ce webinaire effectivement à l'actualité à l'apprentissage. Nous avons trois intervenants aujourd'hui. Nous avons Christine Cahier qui va nous faire une première partie de présentation sur l'actualité, notamment juridique et les nouvelles mises à jour suite au Covid. Et puis après, nous aurons François Ardami, directeur du CFA Descartes, qui va nous faire un petit point à date vécu de cette période très compliquée et en tant que CFA et pour les jeunes dans l'accompagnement et puis ses prévisions pour l'avenir. Et enfin, nous donnerons la parole à Philippe Tavelle, mon ami Philippe, qui nous apportera sa double casquette de chef d'entreprise et qui est également investie au sein du CFA Descartes en tant que membre du bureau. Voilà, donc je vais laisser la parole à Christine qui va nous faire la partie vraiment juridique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donnerai la parole au fur et à mesure en fonction de leur arrivée. Voilà, je passe la parole à Christine. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous redonner le cadre juridique du contrat d'apprentissage et surtout les nouveautés qu'il y a eues parce qu'on a eu deux types de nouvelles mesures. Il y a eu les décrets d'application ici de la loi Avenir Professionnel issue de la réforme de 2018. Mais voilà, les décrets d'application sont tombés qu'au mois de mars, au début du confinement, fin mars. Et parallèlement, il y a eu, là, dans le cadre du plan de relance, les nouvelles mesures pour inciter les entreprises à recourir au contrat d'apprentissage. Alors, peut-être lancer le PowerPoint. Donc, tu comptes sur moi à ce niveau-là, Christine ? Alors, globalement, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat en alternance où il y a effectivement une partie en entreprise, en formation pratique et une partie en théorie. La partie théorique étant un minima de 25% ou 400 heures de cours, en fait, de formation théorique si le contrat d'apprentissage dure minimum un an. Alors, sur le slide d'après, voilà. Donc, je ferai aussi un petit point sur l'activité partielle et l'apprentissage et spécificité qu'il peut y avoir si l'apprentissage est mis en chômage partiel. Alors, sur le slide d'après, voilà. Il y a eu comme nouveauté des assouplissements au niveau du formalisme du contrat pour faire la conclusion du contrat. Vous savez que c'était un petit peu lourd. Voilà. Donc, initialement, le contrat d'apprentissage devait être fait en trois exemplaires originaux. Maintenant, ils ne l'ont mis qu'en deux exemplaires originaux. C'est mieux, voilà. On a par ailleurs un CERFA, donc un nouveau CERFA qui a été mis en place avec un certain nombre de mentions à indiquer. Alors, il y a les mentions classiques sur l'identification des parties, l'identification de l'employeur. En indiquant bien, il faudra bien faire attention dans ce nouveau CERFA à bien indiquer l'effectif de l'entreprise parce que ça a un impact. L'identification de l'apprenti, le diplôme à préparer, l'identification de la date de naissance du maître d'apprentissage pour qu'après, les autorités puissent bien vérifier que le maître d'apprentissage remplit bien les conditions pour être maître d'apprentissage, à savoir une condition de diplôme, une condition d'expérience professionnelle. Alors, parfois, la condition de diplôme saute. Il faut avoir une expérience professionnelle un peu plus importante. À ceci s'ajoutent des mentions sur la rémunération de l'apprenti, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard, et sur les dates de signature du contrat, les dates de début du contrat et les dates de début de la formation qui peuvent être échelonnées. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus, un peu plus longuement, sur l'articulation entre le début de la formation et le début de la formation, enfin, le début de la formation en entreprise et les débuts de la formation en centre de formation en apprenti. Voilà. Donc, vous avez effectivement sur le slide après, le nouveau CERFA à utiliser. Donc, il faut bien mentionner, bien remplir toutes les cases, et notamment sur la page d'après, sur la deuxième page du CERFA, sur la rémunération, les dates et les types de dérogations qu'il peut y avoir. Voilà, parce que tout ça, ça conditionne les ailes, ça conditionne la durée du contrat d'apprentissage, et ça conditionne aussi la validité, la validation du contrat par le centre de formation des apprentis. On verra, il y a pas mal de souplesses qui peuvent être mises en place. Voilà sur le formalisme du contrat. Alors, si tu peux revenir à la page 3, le slide 3 sur le… Voilà. Alors, ce qu'il y a de nouveau aussi dans le formalisme du contrat, c'est que depuis le début de l'année, pour les nouveaux contrats, l'enregistrement ne se fait plus directement au niveau des chambres consulaires, c'est-à-dire les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Dorénavant, les entreprises font un simple dépôt à leur OPCO, l'organisme de compétence. Donc, ils envoient le CERFA à leur organisme de compétence. Et c'est leur OPCO qui se charge des formalités administratives. Alors, il est possible après, à partir de ce CERFA, de prévoir une annexe au contrat supplémentaire. Parce que c'est le CERFA, il y a des mentions à remplir. Si vous voulez mettre des clauses supplémentaires, rien ne vous empêche de faire un petit annexe à ce CERFA et à ce moment-là, à joindre cette petite annexe. Donc, c'est par exemple, si vous mettez une clause de confidentialité, ça arrive assez souvent. Dans le CERFA, il n'y a pas cette clause de confidentialité. Vous pouvez effectivement faire une petite annexe et vous joignez à votre CERFA, que vous joindrez à votre centre de formation des apprentis, à votre OPCO. Le dépôt auprès de le CO est à faire dans les cinq jours du maximum du début du contrat, idéalement avant le contrat, mais au maximum dans les cinq jours de la signature du contrat. Ça conditionne les aides. Donc, c'est vraiment très important. Parallèlement, il faut que vous validiez bien les relations avec le centre de formation des apprentis. Donc, il y a une convention de formation assignée entre l'entreprise et le centre de formation des apprentis. Donc, pourquoi faire une convention de formation entre l'entreprise et le CERFA ? C'est notamment pour valider les actions de formation, bien valider le contenu de la formation et les outils pédagogiques qui seront mis à disposition du jeune, le lien entre le centre de formation des apprentis et l'entreprise et également la condition financière. Il est très important que vous sachiez, vous en tant qu'employeur, s'il y a un reste à charge ou pas. Parce que les conditions financières, au niveau d'un apprentissage, vous avez au niveau du coût, vous avez le salaire de l'apprenti, mais il y a également des coûts pédagogiques. Alors, ces coûts pédagogiques, en pratique, sont pris en compte par les OPCO, mais par rapport à ce qu'on appelle un coût contrat. Donc, les branches, principalement les branches, sont définis par type de diplôme ou par type de formation, un coût contrat. Ces coûts contrat sont pris en charge par les OPCO qui financent le centre de formation des apprentis, mais parfois, sur certaines formations, il y a un reste à charge au niveau des entreprises. Donc, il est très important pour vous, vous sachiez, avant même de vous engager vis-à-vis du jeune, ou du moins jeune, on verra, s'il y a un reste à charge. Donc, n'hésitez pas à demander au centre de formation des apprentis un devis pour savoir s'il y a un reste à charge par rapport aux entreprises. J'ai eu des entreprises qui ont eu mauvaise information, enfin, ils n'avaient pas eu la bonne information, ils se sont engagés vis-à-vis du jeune en disant, il n'y a pas de souci, on vous engage. Et quand ils se sont aperçus qu'il y avait un reste à charge, ça a créé des grosses déconvenues. Donc, prenez bien les informations s'il y a un reste à charge au niveau des coûts pédagogiques à verser au centre de formation des apprentis. Et ce reste à charge, c'est indiqué dans cette convention de formation entre l'entreprise et le centre de formation des apprentis. Donc, voilà pour le formalisme du contrat. Alors, sur le slide suivant, voilà. Alors, une des nouveautés qu'il y a, c'est la possibilité de faire passer la formation pratique dans une entreprise d'accueil. Alors, qu'est-ce que j'entends par entreprise d'accueil ? Ce n'est pas l'employeur, c'est encore une entreprise tiers. Il peut y arriver que pour certains types de formations, l'employeur qui embauche, qui prend le jeune, n'est pas soit le matériel, soit l'environnement de travail pour faire passer une partie de la formation pratique aux jeunes. À ce moment-là, il est possible de recourir à une entreprise d'accueil qui va pouvoir faire passer une petite partie de la formation aux jeunes. Alors, ça arrive en pratique aux pratiques, ça peut arriver dans des groupes où, suivant les compétences, les activités des entreprises, il se partage un petit peu le jeune et il y a une entreprise d'accueil. Alors, c'est possible, c'est une souplesse qui existe, une possibilité. Par contre, bien évidemment, il faut que ce soit formalisé. Donc, il faut bien qu'il y ait une convention trépartite entre l'employeur en titre, l'entreprise d'accueil et l'apprenti. Et à ce moment-là, cette convention trépartite est à adresser dès sa conclusion à la direction du CFA et à l'organisme qui finance, qui est chargé du dépôt du contrat. Donc, voilà, c'est une souplesse qui existe. On peut faire appel à une entreprise tiers pour compléter la formation. Voilà. Alors, avec le COVID, effectivement, les formations à distance se sont développées de façon accélérée. Mais en fait, c'était des dispositions qui existaient, qui étaient déjà amorcées avec la réforme de la formation professionnelle. Et en fait, on manquait encore de décrets d'application. C'est arrivé le 30 mars, au moment du début du confinement. Donc, après, c'est un même modèle que tous les organismes de formation qui font des formations à distance. Mais maintenant, on a un cadre réglementaire. Donc, les enseignements théoriques en CFA peuvent être faits en totalité ou en partie en télétravail. Alors, la formation, bien évidemment, dans ce cadre-là, doit comprendre une assistance technique et pédagogique et informer les apprentis sur les activités à effectuer à distance et les modalités de l'évaluation. Est-ce que c'est une évaluation qui va se faire au fur et à mesure des cours? Est-ce que ça va être un examen? Les modalités de l'examen, etc. Alors, après, c'est comme les mêmes modalités que pour tout organisme de formation. Et il y a la nécessité d'avoir quand même la preuve de cette formation à distance. Donc, tout élément prouvant est possible, et notamment les mails. Voilà, il faut garder vraiment la preuve des mails qui sont envoyés. Si les supports sont envoyés aux jeunes, s'il y a des visios qu'on prend en conférence, tous les éléments de preuve sont acceptés pour prouver qu'il y a une vraie formation à distance de fait. Voilà, et d'ailleurs, de plus en plus d'organismes de formation, de CFA, sont en train de mettre en place des formations à distance hors COVID. Voilà, ça va se développer de plus en plus. Des questions, des réactions? A priori, non. A priori, non. On enchaîne. On revient pas à la fin, mais on est à la fin. Alors, ensuite, slide suivant, il y a eu des modifications sur l'âge limite à l'embauchant. Donc, on avait déjà eu un premier relèvement de l'âge limite qui est passé là l'année dernière de 25 ans à 29 ans. Donc, on a vraiment, maintenant, on peut avoir vraiment des apprentis mûrs, voilà, très mûrs. Et là, le décret du 30 mars est venu de nouveau repousser cet âge limite à l'embauche. Et cet âge limite peut passer jusqu'à 35 ans. Donc, depuis le début avril, là, cet âge limite passe à 35 ans, enfin, peut aller jusqu'à 35 ans. Lorsque le contrat d'apprentissage, donc, il y a un deux cas. Lorsque le contrat d'apprentissage est proposé pour faire suite à un précédent contrat d'apprentissage, donc, le jeune a eu un contrat d'apprentissage, il a eu son diplôme, il souhaiterait poursuivre selon la voie de l'apprentissage, mais pour passer un diplôme supérieur. À ce moment-là, l'âge limite des 29 ans est repoussé à 35 ans. Il y a un autre cas, je ne l'ai pas mis dans mon slide, c'est s'il y a eu une rupture du précédent contrat d'apprentissage pour une cause indépendante de la volonté du jeune. Par exemple, s'il a été malade ou s'il y a eu une rupture pour inaptitude ou une rupture indépendante de sa volonté et qu'il souhaite reprendre son contrat d'apprentissage, l'âge limite de 29 ans saute. Deux autres cas où il n'y a même plus d'âge limite de 35 ans, en cas de rupture d'un contrat d'apprentissage pour une aptitude physique, là, l'âge limite de 35 ans saute. Donc, on peut aller au-delà de 29 ans. Et au cas où le jeune n'a pas pu obtenir la certification visée, à ce moment-là, il peut de nouveau refaire un contrat d'apprentissage au-delà de 29 ans. Donc, vous pouvez maintenant vraiment avoir des apprentis qui ont vraiment un âge mûr. Valérie, tu souhaitais réagir ? Attends. J'active. Oui, oui, juste pour dire que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, il n'y a pas de l'âge limite. Alors après, il faut être sacrément courageux pour dépasser, avoir un certain âge et se retrouver sur les bancs d'une école avec des gens beaucoup plus jeunes. Mais il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et je vous en parlerai peut-être après, il y a aussi des aides à GFIP qui se cumulent avec les aides de l'État pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. pour les sportifs de haut niveau aussi. Il y a des dérogations, il n'y a pas d'âge limite. Voilà, donc voilà, il faut y penser maintenant. On peut avoir des apprentis très, très mûrs. Alors, ensuite, sur le slide suivant. Alors, il va y avoir, enfin, il est maintenant prévu un assouplissement de la durée du contrat. Donc, initialement, les contrats d'apprentissage duraient en fonction du diplôme, durait, enfin, du diplôme ou du certificat, la certification professionnelle, durait entre un an et un an. et trois ans. Maintenant, ces barrières peuvent être assouplies. Donc, la durée peut-être même diminuer à six mois, voire elle peut aller au-delà de trois ans. En fait, l'idée, alors, ça a déjà été initié dans la réforme de la formation professionnelle en septembre 2018. Mais là, on a vraiment eu les décrets qui sont tombés. L'idée, c'est de tenir compte de la formation initiale du jeune ou des expériences qu'il a déjà eues pour adapter précisément la durée du contrat en fonction des capacités initiales du jeune. Donc, quand on dit qu'on peut tenir compte de la durée initiale du contrat, du niveau initial du contrat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le jeune, par exemple, a suivi une année en enseignement technologique, ça va être pris en compte. Ça peut être pris en compte. Si le jeune a suivi précédemment un apprentissage ou un contrat en professionnalisation durant un an, ça peut être pris en compte. Si le jeune a fait un stage, ça peut être pris en compte également. Ou si le jeune a déjà acquis un diplôme d'un niveau supérieur ou d'un même niveau, ça peut être pris en compte. Donc, on va prendre en compte le parcours préalable du jeune pour adapter au plus près, pour certaines formations, pour adapter la durée du contrat. Également, on peut prendre en compte les compétences acquises à l'occasion de certaines activités. Donc, ils ont listé certaines activités qui ont pu être faites par le jeune. Par exemple, ça va être une mobilité en apprentissage à l'étranger. Ça, si le jeune fait valoir cette mobilité à l'étranger, ça va être pris en compte. Il y a aussi des activités militaires, notamment dans la réserve opérationnelle. C'est des paramètres qui vont être pris en compte. Autre exemple, si le jeune a suivi un service civique ou un engagement comme sapeur-pompier volontaire, c'est des activités qui sont réglementairement listées pour être pris en compte dans le niveau initial du jeune et qui peuvent générer une baisse de la durée du contrat. Alors, comment ça va être fait, en fait ? On vient d'avoir la réponse dans ce nouveau décret du mois de mars. C'est en fait au niveau du centre de formation des apprentis qui vont évaluer les compétences du jeune et qui vont acter si ça peut générer une baisse de la durée du contrat ou pas. Donc, à ce moment-là, il y a une convention tripartite qui va être faite entre le jeune, le CFA et l'employeur pour adapter la durée du contrat. Alors, ça ne peut pas se faire pour tous les diplômes. C'est vraiment du cas par cas. Par contre, cette convention tripartite d'aménagement de la durée du contrat, on attend un arrêté qui va valider parce que c'est une mesure toute nouvelle qui rentre en application. On attend un arrêté qui va formaliser cette convention tripartite. Au niveau du formalisme, cette convention tripartite n'aura pas besoin d'être passée. Si, par exemple, l'apprentissage est prolongé suite à l'échec d'un examen, s'il y a eu un début de formation en CFA sans qu'il y ait eu un employeur, mais je vais y revenir sur ce point-là, ou s'il s'agit d'un travailleur handicapé ou un sportif de haut niveau. Autre assouplissement de la durée du contrat, c'est au cas où il y a une rupture anticipée de l'apprentissage pour inciter le jeune à reconclure un nouveau contrat. Il y a une dérogation sur la durée minimale. À ce moment-là, on peut même aller en dessous de six mois. Ensuite, à contrario, autant on peut aller en dessous de six mois, on peut aller au-delà de trois ans s'il y a une suspension du contrat en raison d'une durée indépendante de la volonté de l'apprentissage, notamment s'il a été malade. S'il a été malade, on peut aller au-delà de la durée du contrat. On a eu ces petits ajustements qui vont permettre d'aller au plus près des besoins du jeune par rapport à son niveau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Ce sont des mesures nouvelles qui ne sont pas encore, qui vont être progressivement mises en application à la rentrée. Vous pourrez effectivement recruter sur des contrats très, très courts en fonction, ce sera notamment pour des certifications professionnelles ou pour avoir des contrats d'apprentissage vraiment courts. Pas de questions ? Eh bien, alors, on avance. Alors, la rémunération. Donc, la rémunération, elle est fonction, comme ce qu'on avait depuis plusieurs années, elle est fonction de l'âge. Donc, 16, il y a une grille qui est faite, je l'ai parmise, 16, 17, 18, 20, 20, 20, bon, voilà, il y a une grille en fonction de l'âge et en fonction de l'ancienneté dans le dispositif, soit la première année, deuxième année ou troisième année. Donc, dès que le jeune atteint, dans la même année, atteint un âge, un âge limite, ça peut être 18 ans ou 21 ans, il passe à un niveau de rémunération supérieur. Alors, les rémunérations sont indiquées en fonction du pourcentage du SMIC jusqu'à 20 ans et à partir de 21 ans, c'est un pourcentage ou du SMIC ou du minimum de la convention. Donc, vérifiez bien dans vos conventions de branches les niveaux de qualification par rapport au poste que le jeune occupe. Et par ailleurs, il y a des conventions de branches qui ont prévu une grille de rémunération spécifique aux jeunes. Donc, c'est vrai que globalement, on voit, il y a une communication qui est faite par rapport au minimum légal, mais vérifiez bien dans vos conventions de branches s'il n'y a pas des grilles supplémentaires. Alors, justement, la rémunération est plafonnée parce qu'il y a d'autres majorations qui peuvent intervenir, mais la rémunération, et ça c'est une nouveauté, la rémunération est plafonnée à 100 % du SMIC. par rapport aux majorations légales qui peuvent y avoir. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des conventions de branches qui prévoient des majorations qui peuvent aller au-delà du SMIC, de 100 % du SMIC. Alors, quelle branche je vois ? Notamment, qui prévoit ? Il y a des grilles, par exemple, dans la métallurgie, dans le SYNTECH, il y a des grilles qui prévoient des niveaux de rémunération qui vont au-delà du minimum légal. Donc, il faut vraiment vous reporter, et notamment pour des salariés à Bac plus 4, Bac plus 5. Donc, il faut vraiment vérifier branche par branche et par rapport au niveau. Alors, au niveau de la rémunération, quand la durée du contrat est inférieure au cycle de formation, ce qu'on a vu, quand on prend en compte le niveau initial du jeune, on peut avoir des contrats très courts, alors que, par exemple, on pourrait y avoir, par exemple, je vous donne un exemple, un contrat de 3 mois, alors que le cycle, je ne vais pas prendre cet exemple, on pourrait avoir un contrat de 6 mois, alors que le cycle de formation est d'un an. Mais à ce moment-là, on va prendre la rémunération sur le cycle de formation complet. Inversement, si on a un allongement de la durée du contrat, par exemple, si le jeune échoue à son examen et qu'il redouble, on va prendre la rémunération par rapport au cycle de formation de la dernière année des éputions. Voilà, également, si, par exemple, le jeune a commencé un temps en formation sans pouvoir faire un temps en entreprise, on va prendre le cycle de formation complet, même s'il n'a pas pu commencer en entreprise immédiatement. Autre point des nouveautés, et ça, c'est un point important, pour tous les apprentis qui sont en licence professionnelle, la grille de rémunération prend directement la grille de la deuxième année d'apprentissage. Même s'il est en première année de licence, on ne prend pas la grille première année. On prend la grille directement de deuxième année d'apprentissage. Pas de questions là-dessus ? Non ? Toujours pas ? Alors, on avance. Alors, bon, le contexte actuel, voilà, j'espère qu'on aura pu trop à l'utiliser, mais bon, il y a eu beaucoup d'aménagements pour adapter le contrat d'apprentissage comme un contrat particulier à l'activité partielle. Alors, ce n'était pas nouveau en soi que les apprentis puissent avoir accès au chômage partiel, mais quand même, l'ordonnance du 1er avril est venue faire des précisions. Alors, première précision, si les cours en CFA ne peuvent pas du tout être assurés en présentiel ou en distanciel, on peut modifier la répartition tant en entreprise tant en cours et à ce moment-là, au lieu que le jeune soit en cours, on peut, voilà, remodifier le planning à ce moment-là que le jeune puisse aller en entreprise sur sa formation pratique et les cours seront faits après. Donc, on peut remodifier le planning, en fait, le planning annuel pour adapter les choses. À part ça, le chômage partiel est possible tant sur la période en entreprise, si toute l'entreprise, quand tout le service doit intégrer le jeune est au chômage partiel, le jeune naturellement peut-être au chômage partiel. Le chômage partiel est techniquement aussi possible sur les cours si les cours ne peuvent pas être faits en télétravail. Alors, télétravail, ça veut dire soit le jeune peut suivre ses cours depuis chez lui en distanciel, soit éventuellement, si par exemple, il n'a pas le matériel, il pourrait, si l'entreprise est d'accord, suivre ses cours théoriques en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, il va avoir son matériel informatique, il ne sera pas en formation pratique, il sera en cours, mais ça sera effectué sur le lieu de son entreprise. C'est des souplesses qui ont été mises en place. Au niveau de l'indemnisation, c'est une indemnisation spécifique qui a été réévaluée. Vous savez que normalement, le droit commun, c'est un travail débolé, mais le droit commun aujourd'hui, c'est 70 % de la rémunération brute. Mais là, comme ils ont des rémunérations spécifiques, là, c'est 100 % de la rémunération brute des apprentis. ça couvre le minimum légal et conventionnel. Pour les apprentis qui seraient, parce que ce n'est pas la majorité des cas, pour les apprentis qui seraient rémunérés au SMIG et au-delà, là, on revient au droit commun. Donc, l'indemnisation ne couvre que 70 % de la rémunération brute avec un plancher au SMIG net. Mais uniquement pour les apprentis qui sont au SMIG et au-delà du SMIG. sur l'incidence du chômage partiel, de l'activité partielle sur la durée du contrat, je pense qu'en pratique, même s'il y a eu des cours qui n'ont pas pu être faits, je pense qu'ils ont pu être rattrapés. Il y a eu un réaménagement de la répartition tant en entreprise, tant en cours. Pour autant, si des examens ou des cours n'ont pas pu être faits, les contrats d'apprentissage qui devaient initialement se terminer au 31 juillet pourront être prolongés par avenant aux contrats initials jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. il y a un report pour les contrats en cours pour que les jeunes puissent avoir leurs quotas de cours et qu'ils puissent passer leurs examens. Moi, je n'ai pas eu de retour sur des examens qui finalement n'auraient pas pu se passer ou des cours qui n'auraient pas pu se passer. Mais bon, voilà, juridiquement, c'est possible de reporter au-delà du 31 juillet. Il y a même des dérogations si le maître d'apprentissage était lui-même absent pour des raisons X ou Y. À condition que le jeune puisse être accueilli soit par un collègue et qu'il a une sécurité qui puisse être assurée dans l'accueil du jeune, il y a eu des dérogations sur la présence du maître d'apprentissage. Mais c'est une dérogation à prendre au coup par coup. Est-ce qu'il y a des questions sur la mise en activité parcelle par rapport aux apprentis ? Je sais que j'ai eu pas mal de questions sur l'articulation, sur la possibilité de suivre les cours. Globalement, ça s'est très bien passé. Je veux dire, les jeunes ont pu suivre les cours ou chez eux ou en entreprise à distance en télétravail. On va passer au point suivant. Solé, rupture anticipée du contrat. Vous savez, les premiers 45 jours, c'est une période d'essai en fait. Quand on dit premiers 45 jours, c'est premiers 45 jours en formation pratique. Donc, premiers 45 jours en entreprise. C'est premiers 45 jours consécutifs ou non. Il est dit que passer ces 45 jours, s'il y a une rupture anticipée du contrat, il y a l'obligation d'un écrit. En pratique, je pense que ça se faisait déjà par écrit, mais maintenant, c'est une obligation légale. Alors, comment se matérialise cette rupture anticipée ? Elle peut se faire via trois modalités, soit par un corps amiable entre les parties, je pense que c'est la majorité des cas, soit à l'initiative de l'apprenti. de l'apprenti. À ce moment-là, quand l'apprenti veut rompre unilatéralement son contrat, en sachant que je vous rappelle que le contrat d'apprentissage, c'est soit une période d'apprentissage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée. Donc, il s'est engagé normalement sur une durée. Donc, s'il veut rompre de façon unilatérale, il y a un formalisme spécifique, une démarche spécifique. Donc, le jeune doit, le jeune ou moins jeune maintenant, doit préalablement solliciter un médiateur au moins cinq jours avant d'annoncer ça à son entreprise, d'annoncer ça officiellement à son entreprise. Donc, il est obligé de saisir un médiateur. Ensuite, minimum cinq jours après, il informe son employeur et le CFA de son intention de rompre le contrat de travail et il doit respecter un contrat de sept jours, un préavis de sept jours qu'un calendaire avant la rupture du contrat. Il y a aussi un autre cas où le jeune peut unilatéralement rompre son contrat, c'est s'il a obtenu le diplôme et s'il ne souhaite pas finir son contrat. s'il souhaite finir son contrat, il n'y a pas de difficulté. Mais s'il souhaite rompre son contrat en argant de l'obtention de son diplôme, il doit prévenir son employeur un mois avant la fin du contrat. Initialement, c'était deux mois, ils ont ramené ça un mois. L'employeur, pour sa part, peut aussi rompre de façon unilatérale le contrat d'apprentissage. Mais à ce moment-là, c'est uniquement en cas de force majeure. Le Covid, ça n'a pas été admis en force majeure. En cas de faute grave de l'apprenti et en cas d'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail. En sachant que dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de reclassement. Dans ce cas-là, assez bizarrement, d'ailleurs, les dispositions légales disent que c'est un licenciement pour motif individuel. On utilise la procédure de licenciement. Dernier cas, c'est que si le jeune a été exclu du centre de formation des apprentis, en soi, c'est un motif pour faire une rupture anticipée du contrat. Il n'y a plus besoin de faire une saisine du conseil de Prud'homme, ce qui allège quand même la procédure. C'est un peu lourd, un peu curieux de devoir demander au juge pour faire une rupture anticipée du contrat. Alors que pour les contrats de professionnalisation, il n'y avait pas du tout ce type de formalisme. bien évidemment, comme c'est des conventions tripartites, dès l'instant qu'il y a une rupture anticipée, il faut prendre la précaution de bien notifier ces ruptures anticipées au CFA et à l'OBCO qui finance. C'est nouveau, il faut vraiment informer aussi les OBCO pour que le financement s'arrête, évidemment. Voilà, est-ce que ça semble clair à tout le monde ? Écoutez, a priori, oui. donc on va continuer. Alors, oui, je vois une petite question référence au rôle du médiateur. Alors, est-ce que tu peux remettre juste sur la rupture anticipée ? Alors, le médiateur, oui, effectivement, le médiateur, c'est une… si le jeune veut rompre son contrat, il a l'obligation de saisir le médiateur. Le médiateur va essayer de voir ce qui ne va pas, parfois c'est des problèmes de communication, va essayer de voir pourquoi le jeune veut rompre son contrat, essayer de trouver une solution alternative à la rupture du contrat qui est une solution définitive, va essayer de voir ce qui se passe, est-ce que c'est un problème d'orientation, est-ce que c'est un problème de contenu d'une formation, est-ce que c'est un problème de tâches qui est confié à l'apprenti ? Bon, voilà, le médiateur va essayer d'éviter la rupture du contrat de travail, voir ce qui ne va pas pour essayer d'améliorer les choses et éviter la rupture du contrat. C'est peut-être un problème de communication, c'est peut-être voir ce qui va mal. Des fois, en faisant appel à un tiers, ça peut débloquer une situation. Voilà. Vous voyez qui est-ce ? Vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Alors, on va passer sinon à la nouveauté, donc sur le dispositif de soutien. ce que vous attendez tout, j'imagine, le dispositif de soutien à l'apprentissage. Alors, je vais vous donner déjà en l'état actuel des textes actuels et les annonces qui ont été faites en sachant qu'à l'heure actuelle sur ce dispositif-là, on n'a pas les textes, ils ne sont pas sortis. Ce qu'on a aujourd'hui, on a une ordonnance du 1er avril qui dit que si le cycle de formation a démarré au début du confinement et que le jeune n'avait pas trouvé encore une entreprise, donc initialement, le jeune pouvait commencer sa formation pratique dans sa formation théorique à l'école et il avait initialement trois mois pour trouver un employeur. Vu la conjoncture, c'est très difficile, donc le jeune peut, à un délai de maintenant six mois pour trouver un employeur. Donc, tant que le jeune n'a pas signé un contrat d'apprentissage avec un employeur, il a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il peut débuter ses cours en centre de formation des apprentis. Donc, un jeune qui aurait commencé là au mois de mars a encore jusqu'à, je fais bien le calcul, jusqu'à septembre pour trouver un employeur. ça, c'est pour les jeunes qui sont rentrés déjà dans le dispositif et qui sont déjà en centre de formation des apprentis. Alors, ça, c'est le texte actuel. Ce qu'on a dans le projet, alors maintenant, on a un projet de loi de finances rectificatives qui est en cours de négociation, qui est au Parlement. après, tout ce que je vais vous annoncer, ce sont des annonces, mais ça n'a pas été voté. Donc, on attend cette loi définitive. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aurait ce décalage pour les jeunes pour trouver une entreprise qui serait encore de six mois. Donc, pour les jeunes qui rentrent en formation entre le 1er août jusqu'à la fin de l'année, pour ces jeunes-là, ils ont un délai maximum de six mois pour trouver une entreprise. Donc, un salarié, un jeune peut très bien rentrer en CFA en septembre, il a six mois maximum pour signer un contrat d'apprentissage. Et, pour les employeurs qui recrutent, entre le 1er juillet et le 28 février 2021, il va y avoir, normalement, il va y avoir une aide à l'embauche qui serait de 5 000 euros pour des apprentis mineurs et 8 000 euros pour des apprentis majeurs. Donc, cette aide est conçue pour être une aide par rapport à la rémunération de l'apprenti. Par contre, c'est une aide qui est par rapport aux formations maximum de préparation à une licence professionnelle. Donc, ce n'est pas valable pour des Master 1 et Master 2. Mais tout ce qui est certification professionnelle, CAP, des BAT pro, il n'y a pas de difficulté, jusqu'à la licence professionnelle. C'est valable pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises de plus de 250 salariés qui auront accès à l'aide. Par contre, pour les entreprises de 250 salariés, l'aide est conditionnée à un objectif de 5 % d'alternants et ou de contrats qui favorisent l'insertion professionnelle. et quand on dit objectif, d'après les informations qu'on a, mais on attend la loi, ce sera un objectif qui serait à atteindre sur 2021. Donc, sur 2021, a priori, sur 2021, il faudrait que ces entreprises de plus de 250 salariés aient 5 % de leurs effectifs pour avoir l'aide. Mais les modalités, on les attend encore. A priori, ce serait une aide automatique. Il n'y aurait pas spécialement des marches à faire. Dès l'instant que l'entreprise dépose son contrat d'apprentissage à l'OPCO, ça déclencherait automatiquement l'aide. Mais on attend les modalités pratico-pratiques. Par contre, cette aide ne serait valable que pour la première année. Et pour la première année, il n'y aurait pas de cumul avec l'aide actuelle, donc l'aide unique aux employeurs. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle l'aide unique aux employeurs, mais qui, je vous le rappelle, n'est valable que pour les entreprises de moins de 250 salariés et que pour des diplômes jusqu'au bac pro. À l'heure actuelle, il y a cette aide unique aux employeurs. Pour la première année, ce ne serait pas cumulable avec l'aide à l'embauche de 5 000 ou 8 000 euros. Par contre, on retrouvera cette aide unique à l'employeur pour la deuxième année ou la troisième année d'apprentissage pour les employeurs qui pouvaient y prétendre. Voilà. Autre annonce. Je crois que ça passerait par les OPCO. Les OPCO pourraient financer pour les jeunes un forfait premier équipement pour l'achat d'un ordinateur. Il y aurait des aides pour les jeunes pour qu'ils puissent s'équiper en matériel informatique. Voilà pour les annonces. Je sais que j'ai une question il n'y a pas longtemps. On m'a demandé si on pouvait déjà recruter avant le 1er juillet. Après, le 1er juillet est passé, mais les recrutements, ça serait rétroactivement à partir du 1er juillet. Donc là, si aujourd'hui, vous signez un contrat d'apprentissage, les annonces ont été faites. Normalement, je pense qu'ils ne changeront pas. Ça sera rétroactif à partir des embauches effectuées depuis le 1er juillet. Voilà pour les grandes annonces. Oui, alors juste pour les aides, globalement, sur les 5 000 et 8 000 euros, ça couvrira grosso modo les rémunérations. C'est en fonction effectivement de l'âge. Pour les mineurs, c'est un petit peu moins. Ça couvrira... Alors, il y a certains cas où ça va couvrir l'intégralité de la rémunération. Il y a d'autres cas où ça va couvrir quasiment l'intégralité de la rémunération. Il y aurait un reste à charge entre 100 et 300 euros par mois au titre de la rémunération. Donc, il faut vraiment regarder en fonction de l'âge du jeune et de l'année, ces premières années, deuxième années, ce que va couvrir les 5 000 ou 8 000 euros annuels. Mais ça va couvrir quasiment toute la rémunération pour la première année. Donc, il y a vraiment un calcul à faire. Mais le reste à charge serait vraiment moindre, minimum, on va dire. en sachant que bien évidemment, les cotisations salariales pour les apprentis, il y a une exonération jusqu'à 79 % du SMIC. Et au niveau des cotisations patronales, vous bénéficiez de l'exonération de réduction classique, l'exonération finon classique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mais ça, peut-être Valérie Mellano pourra faire un complément. Effectivement, il va y avoir une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés, pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés, jeunes ou moins jeunes, reconnus travailleurs handicapés, une augmentation de l'aide à l'embauche. Et on vient d'avoir un projet de décret où ça va transiter par les opcos. il va y avoir une majoration, une modulation d'une aide supplémentaire de la prise en charge des coûts en fonction du handicap, de l'environnement, de l'accueil et du centre de formation des apprentis. Alors moi, Christine, pour l'instant, je n'ai pas cette information. Moi, j'ai juste... Ça vient de sortir, j'ai lu ça maintenant. Moi, j'ai juste l'information de l'AGFIP qui, de toute façon, faisait toujours des aides pour l'embauche de personnes handicapées et ça va de 500 euros pour un contrat de six mois à 3 000 euros pour un CDI. Et c'est cumulable donc avec les aides de l'État. Mais sur le contrat, je n'ai pas encore l'info. Voilà, il y a un projet de décret que j'ai lu ce matin. C'est sorti ce matin. Il y a juste un projet de décret qui parle de modulation par les opcos du niveau de prise en charge de la formation en fonction en fonction des besoins de compensation individuelle de la personne handicapée, de l'adaptation pédagogique nécessaire. Voilà. Et que le niveau de prise en charge serait un maximum de 50 % du coût contrat et dans la limite de 4 000 euros par contrat. Voilà. Mais c'est vraiment un projet de décret donc à suivre. Donc a priori, il y aura quand même au niveau des frais pédagogiques une aide supplémentaire en plus d'une aide à l'embauche. Bien. On a fait le tour, Christine ? Eh bien, écoutez, oui, pour ma part, oui. Merci beaucoup de ton intervention. De toute façon, s'il y a des questions, on vous invite à nous recontacter, des questions individuelles ou même générales. On vous invite à nous contacter. Donc les propos de Christine vont être complétés par François. François, on va te passer la parole. Donc directeur du CFA Descartes au sein de, sur le Nord-Saint-et-Marne. Donc écoute, on est parti. À toi la parole. Ils sont, voilà. Bonjour à tous. Peut-être rapidement, oui, le CFA Descartes, je peux vous le présenter. Nous sommes un CFA plutôt universitaire, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes à partir du bac et on travaille en partenariat avec l'université Gustave Eiffel qui auparavant s'appelait l'université Paris-Est de Marne-la-Vallée. On accueille bon an, mal an à peu près 2000 apprentis, dont 800 dans nos murs. On a 25 ans d'existence. La création, à l'origine du CFA, c'est à la fois des universitaires de Marne-la-Vallée et des chefs d'entreprise du MEDEF 77 qui sont à l'origine de la création de l'établissement. Donc, on a toujours une gouvernance partagée entre eux des universitaires et des chefs d'entreprise de Seine-et-Marne, MEDEF. Aujourd'hui, la présidente, c'est Fabienne Mailleux qui, je crois, a été présidente du MEDEF en Seine-et-Marne et puis notre trésorier s'appelle Philippe Tavelle que je vois ici à l'écran. Tout à fait et qui prendra parole dans la foulée. Voilà. Donc, le vice-président, c'est Gilles Roussel qui était le président de l'UPM et qui, aujourd'hui, est le premier vice-président de l'UGE avec sans doute vocation d'être son président demain. Et puis, on a Christian Bourré qui est secrétaire et l'ancien directeur de l'IFIS qui est un institut universitaire très, très impliqué dans l'apprentissage depuis très longtemps. En complément je vais vous parler un petit peu de la façon dont on a vécu le confinement puisque c'est ce que Séverine m'avait demandé mais peut-être en complément je voudrais insister sur le fait qu'avec la réforme les CFA sont maintenant devenus des organismes de formation comme n'importe quel autre organisme de formation. Donc, les règles ont changé pour nous les modalités de financement aussi et c'est pour ça que tout à l'heure on a évoqué les conventions qu'on doit signer avec les entreprises quand on accueille un jeune et donc c'est des conventions qui sont des conventions de formation comme celles que vous pouvez connaître si vous avez affaire à d'autres organismes de formation et même en dehors de l'apprentissage et dans ce contexte-là dans la mesure nous on est financé en très grande partie en tant que CFA par des fonds publics on va être assujetti à une certification qualité qui s'appelle la certification Caliopi d'ici le 1er janvier alors normalement c'était le 1er janvier 2021 je pense que ça a été repoussé d'un an enfin nous on est d'ores et déjà dans la démarche et notre processus de qualification est en cours devra aboutir à peu près au cours du mois d'août ou au mois de septembre voilà j'insiste aussi sur un point alors dans la mesure où on a évoqué les conventions Christine a parlé de reste à charge alors le reste à charge c'est-à-dire c'est que si jamais le niveau de prise en charge de la branche enfin de l'OPCO mais le niveau de prise en charge il est défini par les branches ne couvre pas éventuellement le prix ou le coût de la prestation le CFA ou l'organisme de formation mais le CFA peut demander un reste à charge oui effectivement il faut savoir que le reste à charge sauf erreur de ma part ça n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de le de le de le verser en ce qui nous concerne nous on n'a jamais appliqué de reste à charge et on reste dans les limites à ce jour des prises en charge définies par les branches ça c'est pour votre information alors comment autrement s'est déroulé le confinement alors on a été comme tous les autres organismes de façon assez soudaine confronté à la fermeture de nos établissements en ce qui nous concerne et c'était peut-être plus facile pour nous que pour d'autres CFA je dis plus facile parce que nous on a surtout des enseignements académiques on n'a pas on n'a pas besoin de plateaux techniques sur des matières spécifiques mais du jour au lendemain donc on a basculé nos jeunes en distanciel en enseignement à distance on a maintenu le planning des cours tel qu'il était en présentiel et on l'a donc décliné en présentiel en distanciel alors dans un premier temps ça a été un petit peu compliqué puisque les formateurs ont dû s'adapter et certains avec plus ou moins de facilité on a eu de très très bonnes surprises on a eu quelques déceptions on a quand même maintenu le contact avec nos jeunes grâce à nos surveillants en interne je parle de ceux que l'on a en formation interne et les surveillants ont appelé au moins une fois par semaine chaque jeune un par un donc c'est là on a détecté éventuellement certains jeunes qui déjà n'avaient pas les outils nécessaires pour suivre les cours à distance donc on a mobilisé notre parc de pc en interne on a distribué un certain nombre de pc aux jeunes qui n'en étaient pas équipés et puis on a réactivé aussi tous les contacts via whatsapp zoom teams etc etc on a aussi tenu des réunions avec nos délégués de classe pour avoir des retours sur les cours ce qui nous a permis au bout de la première période de confinement de redéfinir le cahier des charges que l'on avait vis-à-vis de nos prestataires d'enseignement pour imposer à la fois des séquences en visio de regarder enfin de vérifier que les jeunes étaient présents c'est-à-dire qu'on demandait aux jeunes d'être présents en visio mais caméra allumée pour pouvoir s'assurer qu'ils étaient un peu toniques pas forcément dans le pyjama dans leur lit etc pour vraiment essayer de maintenir la mobilisation maximum pour chaque jeune donc les modalités pédagogiques ont été adaptées en cours de période de confinement les retours que l'on a eu sur les dernières semaines de la part de nos délégués de nos délégués apprentis nous ont un peu confortés puisque toute l'équipe a beaucoup progressé et dans l'ensemble on avait un niveau de satisfaction relativement élevé là je parle pour nos formations internes parce que là on a la complète maîtrise des process pour les formations au sein de l'université la continuité pédagogique a été maintenue aussi à distance on a une visibilité un petit peu moins forte sur ces formations-là mais dans l'ensemble on a vraiment de très bons échos il a fallu organiser les examens à distance aussi ce qui n'est pas toujours facile il faut à la fois contrôler etc mais là encore aujourd'hui les dernières soutenances se déroulent à distance je sais que c'est assez épuisant pour les formateurs et les coordinateurs pédagogiques mais voilà ça s'est quand même globalement très bien déroulé et pour la rentrée on envisage toutes les solutions à la fois l'accueil en présentiel peut-être partager avec une partie en distanciel et puis on essaye de se préparer à une éventuelle nouvelle période de confinement qu'on n'appelle pas de nos voeux bien évidemment mais voilà il faut vraiment se préparer à changer un peu nos méthodes donc là on est en train d'équiper nos salles sur des outils de visioconférence de façon à ce que on puisse éventuellement diviser les groupes en deux mettons avec la moitié de l'électif en salle de cours en respectant les distances l'autre moitié éventuellement en distanciel d'ailleurs je sais que notre référente handicap nous a dit mais ça c'est bien parce qu'on accueille quelques étudiants apprentis handicapés pour lesquels les déplacements au CFA ne sont pas toujours simples et on est en train de se dire que le fait de pouvoir diffuser aussi nos cours à distance va peut-être faciliter alors on veut quand même les voir ces gens-là on ne va pas leur dire c'est tout à distance parce qu'il faut de temps en temps ils puissent venir au CFA mais alléger éventuellement les exigences en présentiel pour ces populations-là ça peut être aussi un point très positif tout comme dans l'organisation professionnelle les employeurs et les salariés si je peux me permettre il va y avoir une évolution en ce sens également donc ça préparera les jeunes à l'évolution naturelle professionnelle qu'il va y avoir également dans les entreprises tout à fait alors on a d'ailleurs prévu pour nos jeunes d'inclure un module un module de formation à distance parce que c'est vrai que toutes les entreprises ont été confrontées à ces problématiques-là et qu'on va aussi leur faire un petit module supplémentaire pour qu'ils soient plus opérationnels au sein de leurs entreprises sur ces modalités de travail à distance voilà ça fait partie des petits bonus que le CFA offre aux apprentis puisque par exemple on leur offre une préparation et le passage du TOEIC là on leur fait passer aussi le SST on adhère au programme Voltaire sur les questions d'orthographe au TOSA sur la maîtrise des outils informatiques donc on va sans doute rajouter ce module de maîtrise finalement des outils et du travail à distance voilà voilà qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on envisage une rentrée compliquée en termes d'employabilité d'embauche des jeunes en entreprise vous en tant que directeur de CFA qu'est-ce que vous en êtes où aujourd'hui qu'est-ce que vous prévoyez alors c'est vrai qu'au tout début du confinement on avait quand même de grosses inquiétudes sur la rentrée sur la rentrée qui vient d'autant plus que la réforme fait que nos financements maintenant sont complètement dépendants du nombre de jeunes que l'on accueille autant auparavant les modalités faisaient que on collectait la taxe d'apprentissage auprès des entreprises qui nous conviaient les apprentis et puis on avait une subvention d'équilibre par la région là tout ça ça a volé un éclat on est financé au contrat c'est-à-dire on accueille des apprentis on a des financements on n'accueille pas d'apprentis on n'a pas de financement pour la prochaine rentrée nous on a toujours un nombre grandissant de candidats de candidats de bon niveau des jeunes motivés etc on est très attaché à la motivation des jeunes plus qu'à la limite qu'aux résultats scolaires à titre d'exemple on privilégiera un élève moyen bosseur sans problème de comportement à un bulletin ou un dossier scolaire brillant mais qui laisse apparaître des problèmes de comportement de discipline autre parce que nos jeunes nous ont vocation à s'intégrer dans un milieu professionnel donc on est très attaché à ça donc on était à la fois confiants par rapport au nombre de candidats et puis assez inquiets quant à la capacité d'accueil de nos entreprises partenaires on a beaucoup beaucoup travaillé là aussi pendant la période de confinement puisque toutes les équipes ont pu travailler normalement à distance on avait la chance d'avoir un équipement informatique qui nous a permis de basculer très rapidement en travail à distance et on n'a pas du tout été perturbés dans notre fonctionnement ordinaire on a simplement changé un peu d'habitude mais tous les paiements toutes les fonctions essentielles du CFA ont pu être tenues pendant cette période là et notamment notre job dating qui était prévu en présentiel a été basculé en distanciel on a connu un succès inédit puisqu'on avait plus de 60 entreprises qui se sont inscrites plus d'un millier de candidats et il y a eu à peu près 1200 je crois rendez-vous qui ont été effectués sur le premier job dating qui nous a insisté à en mettre un deuxième en place qui s'est déroulé la semaine dernière je crois alors qu'il a été un peu moins important mais qui a généré 300 ou 400 rendez-vous etc. et la bonne surprise que l'on a nous aujourd'hui en ce moment mais bon je touche du bois parce que rien n'est acquis mais à ce jour on n'a pas de retard sur les recrutements et sur la contractualisation avec les entreprises c'est-à-dire qu'on a même une légère avance par rapport à l'année dernière en nombre de contrats enregistrés mais enfin on reste quand même très 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 prudents je veux dire que l'année ce n'est pas une année ordinaire il peut y avoir des décalages etc. et donc on continue à préparer nos jeunes on les prépare si vous voulez les jeunes qui sont candidats on les aide enfin on revoit les CV on revoit les lettres de motivation on les prépare à faire des entretiens d'embauche à bien préciser ce qu'ils ont envie de faire bien appréhender le diplôme qu'ils veulent poursuivre la typologie d'entreprise dans laquelle ils veulent travailler et puis on a toujours des contacts avec les entreprises pour bien affiner ce qu'on appelle la mission en entreprise parce qu'il faut vraiment qu'on trouve des missions qui soient adaptées aux formations FIVI et que les jeunes s'y plaisent et que l'entreprise s'y retrouve etc. donc les équipes développement travaillent sur ces sujets-là on a beaucoup travaillé à distance mais ça s'est quand même relativement enfin ça s'est même très bien passé jusqu'à présent ça se passe aujourd'hui très bien alors on appréhende toujours est-ce que ça va aller au bout comme on dit et puis après il faut qu'on anticipe sur la rentrée prochaine parce que c'est peut-être celle-ci qui sera peut-être la plus difficile on verra voilà autrement si vous voulez avec les relations tant avec les jeunes qu'avec les entreprises bon on a notre site aussi internet qui décrit toutes les modalités les conditions juridiques etc. alors ce que l'on fait si vous voulez la quasi-totalité des CFA le font aussi je veux dire puisqu'on est soumis aux mêmes règles aux mêmes contraintes avec parfois des difficultés plus spécifiques parce qu'aujourd'hui un CFA qui va être spécialisé dans le domaine de l'hôtellerie ou du tourisme qui ne va pas être aussi diversifié que nous ce sera peut-être un peu plus compliqué les CFA qui sont sur des métiers techniques avec la nécessité d'avoir des plateaux techniques la boulangerie la carcuterie la mécanique etc. je pense que la période a été plus compliquée pour eux bien évidemment voilà que tes formations présentielles avec vraiment de la manipulation technique était plus compliquée effectivement oui d'accord bon est-ce que j'ai répondu bah écoutez moi j'adore est-ce que les participants ont des questions des réactions n'hésitez pas c'est le moment moi je voulais savoir le CFA des cartes vous allez participer au salon virtuel organisé par enfin porté par la directe en Seine-et-Marne du 15 au 31 juillet alors on a participé aux différentes réunions je pense pas qu'on soit inscrit sur ce salon là de mémoire il y a une première partie en juillet puis je crois qu'il y a une deuxième partie au mois de septembre oui parce que nous en septembre pratiquement ce sera fait je veux dire on a un certain nombre de formations je pense notamment à la banque la campagne elle est presque finie on arrive en fin de recrutement aujourd'hui il y a une grande partie on va démarrer les cours en septembre fin août début septembre pour certaines formations ce qu'on souhaite c'est quand même que les jeunes aient trouvé une entreprise avant alors par contre on va utiliser la possibilité donc d'avoir des stagiaires de la formation professionnelle pour se donner un petit peu plus de temps et puis on a aussi éventuellement envisagé alors des rentrées ce qu'on appelle des rentrées décalées mais comme nous on est sur des diplômes universitaires c'est quand même très compliqué mais on est en train d'explorer des pistes pour pouvoir offrir éventuellement aux jeunes et aux entreprises des titres professionnels qui ont des calendriers qui sont moins moins compliqués moins encadrés pour pouvoir éventuellement répondre à une demande d'entreprise qui pourrait émerger un peu plus tard dans la saison à partir de janvier février où certaines entreprises ayant retrouvé leur marque après la période pourraient éventuellement se décider à recruter plus tardivement des jeunes donc on aura une offre de formation à ce moment-là d'accord on essaie d'adapter d'accord bon ben justement en parlant d'entreprise merci beaucoup François Philippe on va te passer la parole tu veux bien apporter ton témoignage avant tout je pense qu'on a une question qui serait bien d'y répondre tout de suite oui tout à fait alors Manuela qui a une question Manuela je t'ouvre le micro tu prends la parole tu veux bien ben oui avec plaisir merci beaucoup Séverine oui j'ai cru comprendre que en tant que maître d'apprentissage je pouvais avoir deux apprentis en même temps est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien ça oui oui vous pouvez avoir plusieurs apprentis en même temps alors ou en même temps ou ce qui peut se faire aussi je vois nous sur certaines formations on a des calendriers d'alternance on appelle ça tête bêche c'est une semaine une semaine trois jours deux jours en décalé ce qui permet à quelqu'un d'avoir deux apprentis mais jamais en même temps mais toujours un d'accord vous voyez donc ça certaines entreprises sont friandes de ce dispositif là je vois tout à fait et vous pouvez en tant que maître d'apprentissage donc suivre ces deux apprentis là génial ok super j'ai trouvé deux candidates parfaites c'était pas prévu mais bon comme les deux sont bien je me dis que je vais prendre les deux voilà c'est très bien on tient courage merci beaucoup merci Manuel Philippe oui quelques mots beaucoup de choses ont été dites il n'y a pas grand chose à rajouter si c'était pour ajouter qu'avec le CFA Descartes vous voyez et encore avec la question auxquelles on vient de répondre on a une grande flexibilité une grande orientation vers l'entreprise ou l'employabilité qui fait qu'il y a toujours des solutions moi-même j'ai deux apprentis de tech de co j'ai toujours deux apprentis on n'est pas nombreux on est 50 on est aussi entre 50 plus ou moins 50 personnes depuis des années mais on a toujours deux à trois apprentis et on en a encore deux en tech de co et notamment c'était important pour le service qu'il y ait une continuité malgré tout dans la mission pour occuper ses apprentis puis la difficulté aussi d'un maître d'apprentissage de pouvoir soutenir ces deux apprentis parce qu'il s'agit bien d'un échange donc avec les calendriers de tête bêche on a pu réussir à faire ce qu'il fallait simplement pour vous rappeler que je suis ravi de voir et j'espère que tous les adhérents du MEDEF l'ont bien compris on a un grand avantage à soutenir l'apprentissage depuis des années tous ont ont vanté les mérites de la méthode dual on a beaucoup pratiqué pour ce qu'on fait de travailler dans des groupes internationaux on peut y arriver nos candidats les candidats notamment techniciens ou ingénieurs allemands allemands danois où ces méthodes étaient mises en oeuvre depuis de nombreuses années on voyait bien que chez nous ça a resté une faiblesse et j'allais dire depuis le CFA Descartes on voit bien avec l'enseignement dans le supérieur on monte en puissance et c'est vraiment un état d'esprit en Allemagne ou dans la méthode dual on peut avoir accès à toutes les formations en apprentissage y compris pour prendre un exemple très typique des formations particulières y compris le notariat c'est possible d'accéder au notariat aussi aujourd'hui à l'apprentissage et d'ailleurs avec la dynamique qu'il y a au sein de Gustave Eiffel depuis l'année dernière il y a aussi par exemple un diplôme d'architecte qui est délivré un titre d'architecture qui est décerné en apprentissage et qui est sur la dynamique autour de l'université Gustave Eiffel donc vraiment l'apprentissage c'est un état d'esprit c'est le fait de reconnaître qu'il y a réellement une prime à avoir formé des jeunes un pied dans l'entreprise un pied à l'université et ça tout au long de leur cursus parce que ça donne des gens qui sont immédiatement employables d'ailleurs pour la plupart des entreprises qui pratiquent régulièrement et qui ont souvent des apprentis c'est souvent là que se fait le premier contrat de travail de l'apprenti et généralement il y a une continuité derrière et il intègre en CDI l'entreprise pas pour la vie mais pour les premières périodes assez naturellement c'est en général excuse-moi Philippe mais je me permets de préciser moi qui côtoie énormément d'entreprises c'est effectivement le contrat d'apprentissage l'idée de l'employeur en général c'est d'embaucher derrière et de former à sa patte pour avoir quelqu'un tout de suite qui puisse intégrer l'équipe dans la durée exactement et c'est extrêmement opérationnel en plus les objectifs que le MEDEF avait beaucoup avait aussi derrière l'apprentissage et ça semble répondre aussi à cette attente c'était l'échec à l'université on sait bien qu'il y a 70% des étudiants qui sont en licence échouent alors que quand ils passent par l'apprentissage on voit bien qu'il y a une meilleure passation qui est faite une meilleure structure un meilleur soutien pour l'étudiant et ça lui permet d'intégrer le supérieur avec une meilleure efficacité et de réussir plus largement ses examens plus qu'il y a tous les ans je ne sais pas il y avait 120 000 étudiants qui n'allaient pas jusqu'au bout des licences et c'était des places qui étaient perdues en université donc c'est aussi un moyen de faire face à l'échec scolaire et ça en soi c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut soutenir l'apprentissage par ailleurs dans les autres casquettes que j'ai eues par rapport à ça ça m'a donné l'opportunité pour le MLEF de faire partie des conseillers nationaux pédagogiques qui soutiennent certaines formations et donc là-dedans on va auditer régulièrement des unités notamment on voit bien que par rapport à la marche générale de l'université un étudiant qui passe par l'apprentissage il réussit mieux et donc n'oublions jamais que les étudiants ou les apprentis c'est nos enfants et on est tous intéressés pour que nos enfants réussissent le mieux possible dans la vie professionnelle et qu'ils aient la meilleure formation possible et si ça n'a pas toujours été le cas je pense que petit à petit ça va devenir le cas l'apprentissage c'est pas une voie secondaire c'est une voie royale et il faut réellement qu'on ait cette démarche citoyenne en tant qu'entrepreneur de soutenir cette voie royale parce que c'est celle qui permet aux étudiants de réussir et qui permet une meilleure employabilité pour l'entreprise voilà les quelques mots j'aurais ouvert tout à fait merci beaucoup Philippe de ton apport de chef d'entreprise et de mandataire investi au sein du CFA en ta qualité de trésorier merci à tous est-ce qu'il y a des dernières questions des dernières réactions avant qu'on clôture ce superbe webinaire dédié à l'apprentissage ah Valérie tu lèves la main tu dis bravo je ne l'avais pas la main j'applaudissais parce que c'était intéressant et bien super merci à tous merci de votre présence tout ceci a été enregistré et sera revisionnable en ligne sur notre site internet comme tous les webinaires merci Christine de ta préparation François merci du temps que vous nous avez consacré votre rapport très pratique et pragmatico pratique je dirais et puis bien évidemment on relaiera votre contact à tous les employeurs qui souhaiteraient trouver des apprentis au sein du CFA Descartes Philippe mon cher Philippe merci également merci à tous je vous souhaite une bonne journée bonne journée merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous